... Aujourd'hui, il y a eu des déclarations qui ne sont pas de bonne foi, qui visent à détruire l'entreprise. Nous sommes aujourd'hui là pour dénoncer toutes ces fausses déclarations. C'est pourquoi, aujourd'hui, Dakar Interim Sécurité est en bon terme avec les délégués du personnel. Actuellement, nous sommes en négociation à chaque fois qu'il le faut pour valoriser le problème des travailleurs. Nous avons eu à poser sur la table de négociation une plateforme revendicative sur plusieurs points. Je vais vous citer un calendrier normal des congés parce que quand nous sommes arrivés en tant que délégués du personnel, il y avait un problème parce que les travailleurs n'étaient pas en congé pendant plusieurs années. Donc, il faudrait régler ce problème-là. C'est un problème qui a été réglé aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les délégués et tous les travailleurs partent en congé normalement chaque année. Donc, actuellement, nous avons trouvé une solution avec la direction. Chaque mois, on fait partir 23 travailleurs en congé. Donc, le second point, le retard des salaires. C'est un problème qui a été réglé. Pour les années de salaire, c'était dû à la gestion antérieure. Donc, aujourd'hui, avec l'arrivée de Mme Éric Durambur, bon, il y a des motifs de satisfaction à ce point. Elle est venue et elle, actuellement, est en train de faire des efforts pour payer ses arrières de salaire. Au niveau des agents de sécurité et gardiens, il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est eux qui veillent sur nos biens pendant que nous dormons. Ils sont quelquefois exposés à la merci des agresseurs. C'est pourquoi, de plus en plus, on demande à ce qu'on autorise aux directions d'entreprise d'armer leurs agents. Mais aussi, de faire sorte qu'ils soient mieux formés pour utiliser l'arme qu'ils détiennent quand il faut et à bon essai. Bien, nous allons continuer, au niveau national, à poser le problème, à discuter avec les autorités compétentes pour que ce problème trouve solution. Mais aussi, nous sommes confrontés à un foisonnement d'entreprises de gardiennage et de sécurité qui sont quelquefois consultées sur des bases illégales dont la plupart du patronat ne respectent pas les conventions, ne respectent pas le dialogue social. Quelquefois, c'est des anciens officiers, retraités de l'armée, qui recrutent des anciens militaires et se croient toujours dans l'armée. Alors que ces travailleurs sont régis par le Côte du Travail et par les conventions collectives. Ils doivent savoir qu'ils sont en vie civile et ces gens-là, ils ont des droits à préserver. Sous-titrage Société Radio-Canada